Moi, je m'appelle Lloras, je viens de la capitale et on m'a envoyé ici parce qu'il y a un fils de dragon. Techniquement, je suis obligé de la noblir. Je suis obligé de faire une cérémonie pour bien officialiser le truc. Là, ils sont à fond, là. Ils sont à fond. Ils adorent ça, les bougeurs, les cérémonies, là. Oui. À Élise de Lior. Présent. Non, mais je sais qui vous êtes. Ce n'est pas l'appel. C'est une cérémonie, donc je suis obligé de faire ça. Je n'ai pas d'idée. Ne parlez pas. Je suis stressé. Je n'ai pas l'habitude. D'aidez-vous, là. À Élise de Lior, vous avez survécu au bûcher, pouvant par là même que vous êtes un vrai fils du dragon. La capitale vous octroie donc le titre de seigneur à Élise du dragon. Mais aussi, un garde royal, une armure du dragon en héritage de vos aïeux et par décision du roi, vous co-gérerez le petit royaume des frogs. Quoi ? Co-quoi ? Vous co-gérerez. C'est géré à deux, en fait. Mais au futur. C'est très flatteur pour à Élise, mais il refuse. J'accepte ! Non, mais attendez. Si je refuse ! Vous désobéissez au roi ? Oui, alors, j'ai dit si. La priorité de la capitale est l'entente avec Sire et Élise. Seigneur Bélir, à partir d'aujourd'hui, vous partagez votre pouvoir avec Sire et Élise du dragon. C'est compris ? Est-ce que c'est compris ? Oui ! Ouh, c'est hyper gênant. Est-ce qu'on peut s'en aller ? Ma famille est de cent nobles. Elle a construit ce château pierre par pierre. Mes ancêtres, au prix de nombreux sacrifices, ont obtenu le statut de seigneur. Bien, c'est la première réunion du conseil depuis la décision injuste du roi. Donc, quel est l'injuste ordre du jour ? L'insécurité croissante dans notre région. C'est vrai, ça. Ça craint ici, il y a même des vols de royaume et tout. Bon, contre la violence, je propose la culture. J'aimerais organiser des pièces de théâtre. C'est des petites histoires qu'on raconte aux gens avec une morale à la fin, comme « Tuer, c'est mal. Voler, c'est mal. » Au travers de son seigneur, c'est mal. Ça nous permettrait de les éduquer et de leur apprendre à penser par eux-mêmes. Apprendre aux gens à penser par eux-mêmes ? Non, non, non. Les pauvres, c'est bien pour nous tant qu'ils ne savent pas qu'ils sont pauvres. C'est tout l'intérêt du truc. Mais la culture, c'est primordial. Les histoires, ça leur permettrait de supporter leur quotidien. On a le plus gros taux de mortalité du pays. Les gens meurent de la peste et du choléra. Les gens, ils ne veulent pas des histoires, ils veulent de la pommade. Mais les histoires, c'est un peu la pommade pour l'esprit. Je suis parti en impro. Non ! Proposition suivante. Alors, de mon côté, je propose de créer des soirées dansantes dans les villages. Cela permettrait aux hommes et aux femmes de se rencontrer de façon plus civilisée. Les rencontres, elles ne sont pas déjà civilisées, là ? La plupart des unions sont forcées. Et alors ? Qu'est-ce qui... Elle se lève, elle, maintenant ? Les hommes et les femmes arriveraient bien habillés. On apprendrait des petits pas de danse. Et ça dure combien de temps ? Ok, c'est super long. Et salut ! Bon, et à quel moment on déflore la pucelle ? On déflore rien du tout ! Et le droit de cuissage ? Les seigneurs, ils ont le droit de faire ça. C'est un privilège ancestral. On peut changer la loi. Non. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je m'en fous un peu. Non, je veux dire, ne trouves-tu pas qu'aider les femmes à choisir leur époux, c'est un changement aussi positif que ta co-gestion du royaume ? Que ma co-gestion du royaume ? Très positive. Ah, ok. Oui, oui. Oui, j'aime beaucoup ça, la danse et le théâtre. Quoi ? Ah oui, parce que tout ce qu'il a dit, c'était super. Ah bah, merci, merci, seigneur Aélis. Voilà, donc ça fait Yorel, seigneur Aélis, et moi pour la danse et le théâtre. Trois votes pour la culture. C'est ça. Comme je le pressentais, cette co-gestion-là, ça va pas être possible. Clarisse. Bélir. On est d'accord que cette histoire de co-gestion avec Aélis, c'est n'importe quoi. Alors, je me demandais, est-ce que tu pourrais pas faire ce que font les femmes ? C'est-à-dire ? Ah, ce que font les femmes, quoi. Tu le séduis avec un filtre d'amour, après tu couches avec lui de façon totalement débridée, et puis dans son sommeil, tu le tues et t'aspires son âme, le regard tourné vers les flammes de la cheminée. Je peux pas faire ça. Pourquoi ? Parce que je suis pas une sorcière. Bien sûr que non. Personne n'est une sorcière. Je ne tue pas les gens. Ok. Ok, je suis. Admettons. Ok. C'est gentil de me donner un coup de main. Je crois même que c'est la première fois. Faut un début à tout. En revanche, cette histoire de co-habitation, ça me fait un petit peu peur pour Aélis. Décision du roi, on peut rien faire. Pour le moment. Mais, on vend beaucoup de poison. Un accident, c'est vite arrivé. Non. Non, non, c'est très rare les accidents dans le royaume. Mais imaginons qu'une fiole s'égare, là, comme ça. C'est possible, ça. Non, parce que moi, je fais très attention. Imaginons ! Ok. Il y a une fiole qui s'égare. On sait pas où aller. C'est quand même possible, ça. Non, mais tu vas t'énerver. T'es négatif, Jurel. T'es hyper négatif. C'est pour ça, voilà, range-les, t'es le bien. Oh, puis tu vas ranger encore ? Range, range ! Arrête ! Faut tout faire soi-même. Tout ! Bon, bah c'est bien. Encore une bonne réunion qui se termine. On peut y aller. Bonne soirée. Les mystères sont le mis ! Oh ! Passons ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?